Salut, 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 chers frères africains, vous êtes sans le savoir que le goliador Kylian Mbappé est dans nos murs et qu'il est dans le pays d'origine de son père, lui l'enfant de Bondi, qui s'est déclaré autrefois franco-algérien. C'est vrai, peut-être tu s'es rendu compte que quel que soit l'homme d'Acha a une origine que tu n'effaceras jamais. Je suis fier moi-même de savoir que des individus, des enfants dans ce monde-ci, qui s'illustrent, partagent le même sang et les mêmes origines que moi. Mais il y a un truc qui me tire le pin, c'est l'accueil qui est réservé dans mon pays. J'ai vu Kylian dans des voitures militaires de sécurité, je vois tout un tapage qu'il y a organisé autour. Et moi qui suis panafricaniste et africaniste et qui suis camerounais, ça me pose quand même un sérieux problème. Bien qu'il y ait une histoire qui nous dit que Mbappé aurait voulu à son temps jouer à l'équipe nationale et comme beaucoup, on sait comment ça s'est toujours passé, le marchandage et tout. Mais il ne reste pas moins que Mbappé ne portait pas la couleur de l'équipe nationale du Cameroun. Donc, à mon avis, ce n'est pas un problème qu'il soit reçu comme un président. Ce n'est pas un problème. C'est une icône du monde. Ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est que les Camerounais n'aiment pas eux-mêmes. Les Camerounais n'aiment pas ceux qui sont plus proches d'eux. Je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, j'aurais voulu que, par exemple, je ne sais pas, qu'on accueillait aussi les Camerounais, ceux qui, justement, mouillent le maillot, le vert ou jaune, qu'on les accueillait comme ça pour les donner de la valeur. Comme les Occidentaux donnent de la valeur à leurs fils qui portent leur valeur ou bien qui défendent leur couleur. Vous savez, il y a un jeune basketeur qui est allé aux États-Unis depuis, je crois, un mois et demi. Et pendant plus d'un mois et demi, les médias sportifs français ont saturé comme si c'était le meilleur joueur au monde et tout ce que vous connaissez. Nous savons comment les médias ont porté Mbappé et tout ça. Et tout, mais j'aimerais que les Camerounais se saisissent et que les Africains se saisissent et portent ces gens. Moi, je ne savais pas comment pouvoir mobiliser. Les gens pouvaient se mobiliser si tant que pour un joueur de football. Mais si vous pouviez vous mobiliser si tant, mais vous deviez le faire plus encore avec vos compatriotes. C'est ça mon véritable problème. Moi, en tout cas, j'ai pris l'exemple ici de Francine Gano qui a ouvert un temple de MMA. J'entends les gens qui me disent, non, ce n'est pas la même cote de popularité et machin, truc et tout. Et je me dis, et quand vous le dites, vous pensez que c'est une portée de sortie. Ça ne vous fait pas honte? Ça ne vous fait pas honte? Ça veut dire qu'en fait, qui devait donner la cote de popularité à Angandou, par exemple? Ce n'est pas vous. Donc, vous attendez toujours que c'est les autres qui donnent la cote de popularité pour la portée. C'est ça? C'est ça le raisonnement? Et tout. Mais moi, je suis sûr que s'il y avait un champion du monde, un MMA français, qui arrivait au Cameroun comme ça, il devait avoir plus de cote de popularité qu'Angandou. J'en veux pour preuve. Je pense qu'il y a eu beaucoup de couloirs de supporters d'André Onana ici. Avant même la finale, c'était l'homme qui était au devant de la scène. C'était le nouveau dieu. Il est même sorti, mais il a joué la finale de la Champions League, qui était comme si c'était la finale du Cameroun. Il est même meilleur, si je me trompe, ou si je ne m'abuse, meilleur gardien du monde de nos jours. Oui. Mais il est arrivé au Cameroun, je ne sais pas s'il a reçu autant, pour ceux qui prétendent le supporter, qu'il a reçu autant de chaleur et d'amour qu'on a mis autour de lui. Je pense qu'ils attendent le jour où ils vont voir, je ne sais pas, être reçu par les présidents au monde, et même jusque-là. Si vous ne donnez pas de la valeur à ceux qui portent les couleurs, vos couleurs, mais vous êtes étonné que quand ils ont l'occasion de porter les couleurs ailleurs, ils les portent plus qu'ils seront plus honorés chez vous que ceux qui portent vos couleurs. C'est un paradoxe africain. 40 ans, ces 40 ans-ci vont rester dans les mémoires des Camerounés de génération en génération. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de soucis qu'on recommande comme un président. Mais on devait recevoir autant d'amour pour pouvoir plus pour des Camerounés qui valorisent leur pays. Vous sentez qu'il manque de patriotisme ? Le patriotisme a disparu dans ces pays. La valeur du veille rouge jaune a disparu. Parce que c'est un problème individuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque part où on vante les valeurs. Et ça commence par nos propres dirigeants. Rappelez-vous. Ils étaient combien ? Vous avez vu le ministre des Sports. Vous avez vu le premier ministre. Ils étaient combien ? Oshendano. Pour la MMA. Qui est champion du monde de MMA. Ils étaient combien ? Je veux vous dire, pour les populations de Sawa, je suis encore beaucoup plus sidéré. Parce que je fais partie de cette communauté. Mais vous avez qu'à Tokoigambi. Moi, je n'ai jamais vu. On a montré à mon division comment les Sawa, les Sawa ou les Douala sont en train de, je ne sais pas, d'honorer. Pour donner de la valeur et inciter des générations qui viennent à le ressembler. À voir à faire plus. Mimétisme total. Mimétisme total. Tiens, je parlais de Nana tout à l'heure là. Mais pendant ce temps, Ounganu, on ne sait pas où le ministre des Sports était passé. Ce même ministre, c'est qu'il inaugure quand même les salons, les instituts de beauté. On en a été chez lui. Dans son village, dans sa localité. Pour lancer un championnat. Il y avait plus de six ministres là-bas. Il y avait près de, je crois, six ministres là-bas. Et quand vous parlez des ministres, vous parlez des préfères, des sous-préfères et tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous connaissez. Donc, en fait, c'est une affaire de village et de réseau. Voilà à quoi ressemble mon pays aujourd'hui. Une affaire de village et de réseau. Le même Nana n'est pas accueilli comme Kylian Mbappé. Quelqu'un va encore nous dire ici, et surtout les jeunes. Et vous comprenez le niveau de civisme, de culture générale qui est un problème au sein de notre jeunesse. Quelqu'un va encore nous dire que non, Nana parle à carrui. Vous savez très bien que, vu la position de Nana par rapport à, par rapport, moi, je ne porte pas trop, ok. Mais Dany Scorpio, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas marcher, je fais parler mon bon sens et mon esprit critique. C'est-à-dire que je ne suis pas là parce que j'aime ou je n'aime pas et tout. Je regarde les choses dans la logique. Le complexe, le complexe de l'Occident est en eau, pur, mûr et dur. Ça, c'est ma première sortie. Parce que j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire au sujet du passage de Kylian Mbappé au Cameroun. Et ça, je suis sûr que les gens ne vont pas beaucoup aimer. Mais moi, je ne suis pas là pour quand même. Je suis là pour donner la vérité qui restera. Parce qu'en fait, il y en a aujourd'hui qui n'ont pas l'âge ou la maturité de comprendre ce que je dis. Mais comme les vidéos ont ceci de génial, c'est qu'elles restent. Et dans les réseaux, il y aura des gens que dans 20 ans, ils diront que le grand frère, le papa là, il voyait, il avait raison. Donc, je communique pour la prospérité. Je ne communique pas pour des gens, pour avoir des followers, pour un macheteur. Je communique pour la prospérité. Si vous prenez, si vous laissez parler de votre esprit critique, de votre bon sens. Parce que nous sommes dans un pays où, dès qu'on aime quelqu'un, il devient parfait. Il ne faut même pas apporter une critique ou bien une remise à niveau quelconque. Non. Tous ces amours se transforment en avocats. Voilà là où nous sommes dans ce pays. Je dis, je répète en résumé, je n'ai rien contre vraiment l'engouement autour de Kylian Mbappé. Mais je dis, il y a des Camerounais qui ont préféré porter le drapeau, porter le drapeau et porter le pays. Ça veut dire que vous portez. porter tous les Camerounais qui se ressentent et tout, mais qui ne reçoivent pas ce genre d'émotion et d'animation et tout, y compris, d'abord même qui est généré par le régime en place. Voilà, parce que vous voyez, vous ne comprenez pas que Nganou reçoit, bien que je l'ai vu à côté de Mbappé, ça c'est une autre histoire. Vous ne voyez pas Nganou à côté de, vous ne voyez personne, pas un ministre à côté de Nganou, mais à Zoé Télé ou dans la Mofuakono, où Onana va lancer son championnat de vacances. C'est les ministres qui l'ont attendu. C'est les ministres qui l'ont attendu. Et il n'était pas un, deux, trois, quatre. Et vous pouvez déjà comprendre le réseau. Et vous pouvez comprendre pourquoi pourquoi ce désamour envers celui qui était l'ancien parrain. Et tout, allez, bonne journée.